17-9, votre radio. Radio Open FM présente. Coachez-vous. Votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach à Fromental, vous accueille pour une heure de conseil et apprendra oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Joachim, comment tu vas ? Bonsoir, Laurence, un peu fraîchement pour ce début de semaine. Oui, c'est un peu humide, c'est un peu froid. On rattrape les températures de saison, dirons-nous. C'est quand même encore un tout petit peu frais, là. C'est brutal, par contre. Oui, c'est ça, c'est brutal. C'est surtout qu'on passe de 30 degrés la semaine passée où on ne savait plus où se mettre à sortir les vestes et les parkas parce qu'il pleut. 20 degrés de moins. C'est ça, 20 degrés de moins et quand je viens d'entendre la météo de Sébastien, tu te dis, oh non, je n'ai pas envie d'être le week-end. Tout compte fait, tout à l'heure, j'étais dans la grange et je regardais mon tas de sacs de pelets, et je me disais, ah oui, bientôt, il va falloir s'y remettre. C'est ça, il va falloir rentrer. Voilà, voilà. Bon, alors, assez parlé du temps. Parlons de nous, de notre émission. Donc, comme prévu aujourd'hui, Joachim, nous ne sommes pas en tête-à-tête. Nous sommes en trio, voilà, nous sommes en trio tête, parce que nous avons une invitée et je vous présente, Michèle Chaput-Maliki. Bonsoir, Michèle. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Alors, je crois savoir que c'est une grande première, la radio ? On peut dire ça. On peut dire ça, d'accord. Ça va pas trop stresser ? Ça va, ça va. Ça va, on ne mord pas, on ne saut pas, on est cool. J'ai confiance. Ah bah c'est parfait, c'est impeccable. Alors, on se connaît, Michèle, donc on ne va pas faire des salamalecs, on ne va pas jouer à vous, comment allez-vous, et autres. On va expliquer au cours de l'émission comment on se connaît, alors moi ce qui m'intéresse en fait, et c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée dans cette émission, c'est de parler de toi, de ton parcours, de ta vie en fait, de comment tu as choisi ton parcours de vie, parce qu'en plus tu as un métier qui est un métier dans un domaine quand même qui est particulièrement masculin, mais tu n'as pas que ça comme activité, tu fais plein d'autres choses, tu gères quelques associations et autres, tu vas nous expliquer ça un peu en détail, et puis tu vas voir, je suis très curieuse, je t'ai donné une liste de questions, et puis je vais passer complètement à côté, je vais te poser plein d'autres questions. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande discussion entre copines, on n'est que nous deux, on a juste Joachim qui est là pour intervenir de temps en temps. Voilà, pour pousser les boutons. Voilà, pour pousser les boutons, et donc on est tranquille, on est cool, on est ensemble. Ça marche. Alors, comme chaque invité, je t'ai demandé de choisir des chansons qui te parlaient, qui t'inspiraient, ou qui avaient un lien avec ta vie et ton parcours de vie, et j'ai été agréablement surprise quand tu m'as envoyé la liste, parce que, une des premières chansons que tu as choisies, c'est Monsieur Jacques Brel. Donc, petit retour aux sources encore belges. Alors, je te propose qu'on écoute d'abord la chanson, et puis après, tu nous expliques pourquoi ce choix-là ? D'accord. On fait comme ça, et bien c'est parti pour Jacques Brel Vezoul, et c'est parti pour l'accordéon. Et le grand Jacques, avec son débit de parole, si vous voulez travailler votre diction, vous reprenez cette chanson, vous la prenez en mode karaoké, et bonne chance, amusez-vous. Donc, Michel, pourquoi cette chanson ? Pourquoi Jacques Brel ? Pourquoi Vezoul ? Alors, je crois déjà, parce que ça remonte à très très loin, quand nous étions, enfin, avec mes frères et sœurs, on s'amusait, notamment à jouer, à faire une émission de radio, et avec le vieux magnéto, il y avait notamment cette chanson, Jacques Brel Vezoul, et depuis l'âge de à peu près 8 ans, cette chanson m'a marquée. Donc là, c'est aussi un petit clin d'œil, aussi, à mes parents, parce que je pense qu'ils appréciaient bien, puis le valse à musette et l'accordéon. Voilà, en même temps, elle est très réaliste, intemporelle, enfin, très réaliste, tout le monde pourrait dire ça, et puis elle est en même temps aussi déjantée, je trouve. Ah bah oui, voilà. On retrouve la bonne belgitude. Et il est belge, bien sûr. C'est clair que ce côté Jacques Brel, qui partait parfois complètement en cacahuètes sur ses chansons, c'était aussi de l'improvisation, parfois, à certains moments. Et puis bon, c'est un monument. Ça, c'est vrai. Et puis je trouve qu'en réécoutant cette chanson, également, ça me fait me penser à la situation actuelle, en fait, parce que dans cette chanson, il explique qu'il y a plein de choses qui sont prévues, et puis au final, ça part complètement sur autre chose. Elle, elle voulait voir autre chose. Lui, il a encore décidé autrement. Et je trouve que par rapport à ce qu'on vit pour l'instant, on est en plein dedans. Dans le mouvement. C'est ça, tout ce qu'on planifie, on ne sait pas. Le changement. Le changement, c'est ça. Le changement, et comment on peut s'adapter au changement, et surtout, qu'est-ce qu'on fait des choix dont on décide pour l'instant, et puis que parfois, à une heure d'intervalle, on est obligé de complètement changer notre fusil d'épaule, parce qu'avec la situation actuelle, il y a plein de choses qui bougent, et qui nous sont imposées. Et c'est vrai que le thème aussi de cette émission, c'est très souvent axé, et on va en parler beaucoup, sur le changement, sur comment dans ta vie, tu as eu des virages à 180 degrés, ou des opportunités qui se sont présentées, et que tu as saisies ou pas. Et c'est vrai que la fois passée, avec notre invité, on avait parlé beaucoup de ces synchronicités, de ces choses qui arrivent, et de se dire, parfois on saisit cette opportunité, ou alors on la laisse passer, et une autre se présente de toute façon par après. Donc, Michel, Michel Chaput Maliki, qui es-tu ? Parle-nous de toi, dis-nous ce que tu as envie de nous dire, dans un premier temps, avant que moi je commence à jouer à l'inquisiteur, et à poser plein de questions. Oui, répondre à des questions, c'est beaucoup plus facile que parler de soi. C'est quoi l'école ? Première question, parler de soi. Bonjour. Je suis creusoise d'origine, alors un petit peu du sud quand même, par ma maman, qui est originaire de l'Ego. En fait, je suis une creusoise qui est revenue aux sources. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard, dans la conversation. Je suis mère de famille, j'ai deux filles, qui sont des jeunes adultes ou grandes ados. Je suis aussi, donc, revenue travailler depuis 20 ans cette année dans l'entreprise familiale, et je suis associée avec mon frère, dans une entreprise de construction bois, construction bois, méditerie, charpente, couverture. Voilà, en creuse. J'ai aussi d'autres engagements dans la sphère professionnelle ou sportive. D'accord. Donc, une femme active, une femme occupée ? Une femme occupée, même un peu trop des fois. D'accord. Voilà. Mais surtout, je trouve, de ce que moi je connais de ton parcours, on va expliquer après d'où on se connaît, évidemment. C'est ce côté, moi, je dirais, j'utiliserais le terme qui est un peu en vogue pour l'instant, c'est ce côté résilient. C'est, voilà, j'ai aussi, comme dans la chanson de Jacques Brel, tu as aussi eu des parcours où tu avais fait des choix et puis tu as modifié ces choix en cours de route. Comme tu as dit dans ton portrait, tu es revenue il y a 20 ans ici, donc ça veut dire que tu étais partie. Donc, on va voir pourquoi tu es partie et pourquoi tu es revenue. Et en fait, voilà, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de parler de la femme derrière tous ses choix. C'est comment tu as fait à certains moments pour décider de changer de vie, pourquoi être revenue dans la creuse, cette fameuse creuse perdue là au milieu de nulle part, pourquoi reprendre ta place dans l'entreprise familiale ? Parce que pour certaines personnes, cette logique, ça coule de source pour d'autres, c'est pas toujours évident et parfois, ça peut être aussi un sacré challenge à relever. Donc, voilà. Au niveau de ton parcours professionnel, pour un petit peu mieux situer la chose, est-ce que tu peux nous parler de tes études et puis donc de ce premier parcours professionnel qui t'a éloigné de la creuse et puis, pourquoi tu es revenue, en fait ? Oui, on va dire que le premier parcours qui m'a éloigné de la creuse, c'est après le bac, comme beaucoup de creusoines, d'ailleurs, qui font des études supérieures. et puis, cette envie d'aller voir un peu plus loin. Donc, je suis partie à Toulouse dans une école d'ingénieurs. Donc, j'étais censée devenir ingénieure informaticienne. Et au bout de quelques mois, voire un peu plus, je me suis dit, ouh là, mais ouh, est-ce que ça me plaît vraiment ce truc ? bon, j'ai fait quand même ma première année, deuxième année, deuxième année, mais deuxième année, j'ai dit, non, non. Donc, j'ai quand même, j'ai validé mes deux ans et puis, je suis, en fait, j'ai trouvé, j'ai trouvé, on va dire, ma voie professionnelle à ce moment-là aussi. Donc, j'ai bifurqué pour rentrer d'abord en prépa pour faire, après, une école d'ingénieurs horticoles et paysagistes. Rien à voir. À Angers. Non, rien à voir. Donc, ça, grâce à ma soeur jumelle qui faisait des études dans le milieu agricole et, en fait, là où j'ai compris qu'en fait, éducation nationale et milieu agricole, en fait, il n'y avait pas vraiment de communication et donc, je n'étais pas au courant en terminale de la voie que j'ai suivie par la suite. Donc, voilà, donc j'ai exercé après, à peu près 14 ou 15 ans en tant que paysagiste, conception, donc en bureau d'études, sur Nantes, sur Nantes, un tout petit peu sur Grenoble aussi. Et, et ensuite, j'ai eu l'opportunité, enfin, un concours de circonstances qui a fait que, mais je suis revenue en Creuse, m'associer avec mon frère et être, en fait, seconder mon frère puisqu'il cherchait, il cherchait quelqu'un pour le seconder et moi, en même temps, je voulais changer de boîte, on va dire comme ça. Et je pense que, je pense que j'avais envie d'indépendance et d'entreprendre quelque chose. Pourtant, c'est, c'est un petit peu antinomique quand tu nous dis d'indépendance et d'entreprendre quelque chose alors que, d'une certaine manière, tu t'associais avec quelqu'un et tu prenais une place dans une voie qui existait déjà. Bien sûr, mais enfin, c'était pour prendre les rênes aussi. Alors qu'auparavant, j'étais employée. C'est ça. J'étais employée. Justement, je commençais à penser peut-être m'installer en tant que paysagiste libérale. C'était quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, mais bon, on n'était que à ce stade-là. Et puis, en même temps, j'étais enceinte de ma première fille. Donc, c'était, je ne sais pas, les grands changements peut-être. et voilà. En fait, aussi, un autre élément qui a fait pencher la balance dans ce sens, c'est que, donc, avec mon mari, nous étions à Nantes, nous habitions dans une petite maison, on la faisait agrandir, rajouter un étage et puis, on avait bien sûr choisi le 7 heures bois. Donc, c'était l'entreprise de Creuse qui venait à Nantes faire l'étage. mais comme mon frère était tout seul et qu'il n'arrivait pas à faire tout, il m'a dit, si tu veux faire les plans, si tu veux faire le permis de construire, je me suis débrouillée de tout ça et puis, finalement, tu le débrouilles bien, tu pourrais venir m'aider. Et voilà. Et ça s'est fait presque du jour au lendemain. Oui, donc en fait, la construction et l'agrandissement de ta maison t'a permis de quitter cette maison pour revenir ici. Les travaux n'étaient à peine terminés. Donc, j'ai eu le temps d'accoucher à Nantes et puis, la fin du congé maternité, je prenais en Creuse. D'accord. Oui, donc, dans le genre je prends les décisions et en plus, je mets en application assez rapidement. Là, c'était chaud quand même parce que le Baby Blues, tout de suite, je n'ai pas eu le temps d'y penser. C'est ça. Et puis, d'une certaine manière aussi, venir élever ta fille parce qu'après, tu en as une deuxième en Creuse. C'est un choix. Et puis, derrière, mon mari qui me disait oui, oui, mais c'est bien. On se rapproche de ta famille. Avec les enfants, ça pourrait être aussi plus pratique. Lui étant d'origine marocaine, il voyait aussi, enfin, il s'absentait sur des longues périodes. c'était, voilà, tout le monde pouvait y trouver son compte. C'est ça. Et comment est-ce qu'en général, justement, tu vis le changement ? Parce qu'on sait que l'être humain, en général, déteste le changement. En tout cas, quand il lui est imposé. Et qu'on a tous des ressources et des manières de gérer ce changement. Donc, comment, toi, tu pourrais expliquer comment tu vis ces changements ? Parce que, voilà, comme tu dis, tu décides très vite. sur quoi tu te bases, en fait, pour décider ? Oui, enfin, ça, ça remonte à il y a 20 ans. Et, en fait, on évolue aussi dans la vie et je pense que les changements, je ne les vivrais certainement pas de la même façon. Ça ne serait pas les mêmes, non plus. Voilà. Là, ça s'est fait très vite. En fait, ça s'est imposé à moi. Donc, voilà. Après, après, finalement, c'était peut-être quand même en quelque part un peu mûri déjà parce que, voilà, il y avait une envie de changer et puis, voilà, hop, l'opportunité s'est présentée et ça s'est imposé et en même temps, en même temps, c'était quand même réfléchi parce que mon frère s'associait avec mon frère mais bon, on se connaissait. Il y avait une confiance. Tu partais pas vers la science. Ben non. Et surtout, tu avais pu faire tes preuves avec ce premier contrat, je veux dire, qui était la maison que tu as. Oui, pour lui, finalement, oui. Et puis, lui, il avait déjà recruté un jeune technicien, en fait, pour le secondé, six mois avant à peu près et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas le profil qui convenait. Finalement, c'était pas le technicien, c'était plutôt la personne de confiance et après, et plus, c'est possible. Voilà. Ok. Alors, je propose de prendre en fait une petite pause musicale par rapport au deuxième choix que tu nous avais, que tu m'avais proposé. On va passer de la creuse verdoyante au désert le plus aride avec Sting et Shep Mamie pour Desert Rose. Pourquoi ce choix ? Parce que parce que parce que c'est c'est une association aussi de de cultures de de chanteurs aussi, je dirais des monuments aussi pour moi, de cultures différentes et un duo formidable. C'est ça. Et une chanson d'anthologie. Voilà. Et après, si on écoute les paroles, et bien, et encore, en fait, ça finit sur, oui, sur, c'est le parfum de l'automne. Et en fait, l'automne, c'est demain. C'est ça. Non, pur hasard. Mais il n'y a pas de hasard. N'oublie pas, tout comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu es venue tout à l'heure et que bizarrement, tu avais justement un chantier ici dans le coin. Voilà. À 5 km. Voilà. Il n'y a jamais de hasard. Il n'y a que des rencontres. Joachim, tu nous passes cette année ? Alors, c'est bien parce que je viens juste de réaliser que là, on est en train de faire un beau voyage. Tu vois, on part de Belgique, on passe par Vesoul, on traverse toute la France et puis hop, on arrive dans ce désert du Sahara et je trouve que, voilà, avec le fin de journée terminé comme ça par cette musique et comme tu le disais hors antenne, les voix de ces deux chanteurs qui se complètent parfaitement. Oui, c'est assez improbable. un duo, voilà, anglo-saxon. Ah mais Sting a toujours l'art pour aller faire des duos auxquels on n'aurait jamais pensé. C'est assez formidable les duos de façon générale. Oui, c'est pour ça, voilà, tu vois. Bon, nous on est en trio, mais c'est vrai que c'est intéressant et puis c'est surtout, comme tu disais, ces différences de cultures, ces différences d'échanges aussi. Alors, revenons à nos moutons et surtout ton parcours. Comme tu le disais tout à l'heure, donc tu travailles dans une entreprise familiale de construction au Saturbois, c'est quand même un métier franchement masculin. Comment as-tu trouvé ta place dans ce monde et comment en plus, parce que tu n'es pas que employée, tu es surtout à la gestion, je vais dire, de l'entreprise, à la co-gestion de l'entreprise. et donc comment en tant que femme, tu as pu trouver ta place dans ce métier et en plus en étant associée avec ton frère qui a d'autant plus la polarité masculine de l'autre côté. En fait, oui, bonne question. Bonne question. J'en discutais avec une de mes filles justement du sujet et puis elle me disait c'est vrai qu'elle m'a fait remarquer. Elle m'a dit mais en fait, oui, mais ce n'est pas compliqué parce que toi, tu es à la tête de l'entreprise. Tu serais sur les chantiers, ça serait peut-être plus compliqué. Je dis, oui, tu as raison. Effectivement. Après, je pense que c'est une question de savoir-être et de compétence. Et pour moi, il n'y a pas vrai... En fait, la question, elle ne se pose pas vraiment. Qu'on soit homme ou femme, savoir-être et compétence, si ça roule, on a le droit de ne pas savoir aussi mais bon, il faut savoir gérer le fait de ne pas savoir et d'apprendre et de... Voilà. Mais, 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 en fait, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Tu n'as jamais eu de difficultés par rapport à ça ? Non. Et justement, j'ai été agréablement surprise parce qu'on me dit dans le bête... Enfin, on aurait plutôt tendance à dire que dans le bâtiment, ce serait plutôt un univers machiste. Je ne pense pas. En parlant de ça, d'ailleurs, je pense que tu travailles pour une association aussi, dans le bâtiment, mais vraiment axée plutôt sur les femmes dans le domaine du bâtiment, c'est ça ? Oui, oui. Donc, une organisation professionnelle qui permet justement aussi aux femmes dans le bâtiment de se réunir pour discuter de ceux dont elles ont envie, de ceux dont elles veulent, que ce soit technique, sociale ou autre. Ou autre, parce que là, justement, on va faire une petite réunion par les temps qui courent. ça sera sophrologie, pour se faire du bien aussi. Et oui, donc récemment, j'ai pris la tête du groupe de femmes du bâtiment pour la Creuse. Mais bon, on est 10, 15, quand tout le monde est là. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que par rapport à toutes les activités que tu as, parce que n'oublions pas qu'à côté de ça, tu es quand même maman aussi, épouse, voilà, donc quand tu as fini ta journée au bout, là, il y a quand même encore toute la journée qui reste. Ça t'apporte quoi, en fait, d'oeuvrer pour cet organisme ? En fait, c'est très complémentaire par rapport au travail dans l'entreprise elle-même, parce que donc, c'est les échanges, tout ce que ça peut apporter, apporter techniquement, dans tous les domaines, juridiques, sociaux, techniques, et autres, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et puis après, ça devient une bande de copines aussi, donc c'est complémentaire. Et comme dans le milieu professionnel, on y passe quand même beaucoup de temps, autant que ça nous plaise. tant qu'à faire. Voilà, et puis c'est un enrichissement personnel aussi. Voilà. Et par rapport, tu disais, par rapport à la situation actuelle, donc le Covid, pour ne pas le citer, au cas où, quelqu'un penserait à autre chose, est-ce que tu as vu une différence dans les réactions par rapport à ce qui s'est passé, justement au niveau des femmes entrepreneuses ou des hommes, soit dans ton entreprise ou des collègues, des autres personnes, dans le domaine du bâtiment, en fait ? Dans le domaine du bâtiment, en fait, ça a été, alors, dans le domaine du bâtiment, je parle de ce que je connais mieux là, ça a été très compliqué au départ, parce qu'en fait, c'était bien sûr, les directives gouvernementales n'étaient pas très claires, pas très bien balisées, donc il fallait s'y retrouver un peu dans la jungle et voilà, donc, que dire par rapport à ça ? Après, c'était chacun d'essayer d'y voir clair et puis de s'organiser et d'avancer. C'était plus compliqué, mais en fait, c'était plus compliqué dans tous les domaines, même à titre privé. Donc, voilà, maintenant, en fait, je pense que moi, personnellement, le plus compliqué, je dirais que c'est le post-Covid, c'est pas fini, mais c'est peut-être le contre-coup qui est compliqué à gérer. C'est ça que j'allais te demander justement, toi, par rapport à ton entreprise, par rapport à ta vie, donc aussi bien professionnelle que privée, qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer, hormis, comme tu dis, la partie administrative et la partie, bon, aujourd'hui, on vous dit blanc, demain, on vous dit noir, quelles ressources, si on parlait vraiment, là, on va parler en termes de coaching, quelles ressources as-tu été chercher ou as-tu découvert en toi avec ce Covid, en fait, qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que tu as pu peut-être faire émerger chez toi ? Quand il faut y aller, il faut y aller. Voilà, au charbon. Oui. Eh bien, aussi, savoir se faire aider. Parce que, pour la petite anecdote, il faut quand même savoir qu'à ce moment-là, tu t'es retrouvée toute seule à la tête de l'entreprise pendant un petit moment. Oui, oui, mais cette année 2020, hormis la Covid, nous avons eu une succession d'arrêts maladie et ça continue. Donc, voilà, donc, il faut gérer ça et en fait, finalement, il faut rebondir sans arrêt. Voilà. Donc, c'est fatigant. Oui. C'est fatigant, mais, mais ça se fait. C'est ça. Et finalement, bon, ça se fait, et bien, on y arrive. À certains moments, il faut savoir souffler et se faire aider. C'est ça aussi. Trouver les bonnes personnes pour se faire aider. Communiquer. Oui, ça, ça a été aussi très important par rapport à l'équipe. à l'équipe en place, à l'équipe réduite. Toujours dire, serrer les coudes et puis finalement, il y a des moments difficiles mais après coup, finalement, on est bien content de ce qu'on a fait et l'équipe est resserrée. On peut dire que tu t'es découverte peut-être et que d'une certaine manière, tu peux être très fière de toi, de comment t'as géré cette situation-là ? C'est en fait, je pense, depuis 20 ans que je suis dans l'entreprise, ma place, je pense que j'ai évolué. Et cette année, ça a peut-être été une grosse évolution. C'est ça. Une année de transition, par exemple. C'est ça. Alors, on va continuer dans les découvertes de tes musiques. Donc, Cats and Trees, Flowers, pourquoi ce choix ? Ça, c'est un peu nostalgique par rapport à une amie disparue beaucoup trop tôt qui m'avait fait découvrir cette chanson et en plus Flowers et c'était une amie paysagiste comme mon premier métier. D'accord. Petit clin d'œil à cette amie. À Cathy. À Cathy. Ok. Merci beaucoup. Votre radio. Eh bien, comme je disais, hors antenne, je ne connaissais pas ce morceau et c'est vrai qu'il est vraiment tout doux. Il est vraiment tout... Voilà. Ça fait un petit moment de fou. Ça... Ça pose. Ça apaise. Ça apaise. C'est vraiment ça. Alors, Michel, dernière ligne droite. J'ai envie juste de te poser comme question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui doute d'elle et qui serait confrontée à des changements, à des décisions à prendre et à... Voilà, un peu à... dans cette situation actuelle que nous connaissons tous pour le moment. Qu'est-ce que toi, de par ton expérience, tu pourrais dire à quelqu'un qui douterait comme ça ? Eh bien, tout simplement, je vais reprendre un exemple très personnel. Quand j'ai changé d'orientation, donc après mon école informaticien et que j'ai quitté pour commencer une classe prépa, donc c'était pas évident parce que c'était un petit peu un joker quand même. Et en discutant avec ma maman, parce que mon papa, il n'était pas très d'accord, il m'a dit « Oui, ma grande, mais tu prends tes responsabilités. Ok. » Et ma maman, qui m'a dit « Pourquoi tu n'y arriverais pas ? » J'ai regardé, je lui ai dit « Oui, t'as raison, pourquoi je n'y arriverais pas ? » C'est ça. Voilà. Réfléchissons deux minutes, bah oui, bah allons-y. En fait, c'est vrai que très souvent on se met des limites, déjà de par l'éducation comme tu le dis souvent, quand quelqu'un te dit « Oui, mais prends tes responsabilités, bonjour la chambre de plomb qui te tombe sur le dos. » Et le fait de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai à perdre ? » En fait, enfin moi, ma maxime, c'est « Qu'est-ce que j'ai à perdre ? » Rien. Qu'est-ce que j'ai à gagner ? Tout. Mais si je n'essaye pas, je ne le saurai jamais. Mais c'est « Qui ne tente rien à rien ? » Cette phrase, je veux dire, de la dâche populaire, elle n'est pas là pour rien non plus. Qu'est-ce que tu as à perdre ? Rien. Essaye et puis tu verras. De toute façon, ce ne sera jamais qu'une expérience nouvelle. Donc c'est super important de se dire « Ose ». Et qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de le faire maintenant. C'est ça. Allons-y. Et ça, moi, j'encourage vraiment les personnes et je reparle de ce que tu disais. Tu commences deux ans d'études et puis tu te rends compte que tu te fais « Je ne suis peut-être pas là où je devrais être. » Et c'est vrai que pour donner des cours à l'université, je retrouve parfois des étudiants qui sont là par dépit. Parce que Parcoursup, merci, ils n'ont pas eu le choix qu'ils voulaient. Et au final, de leur dire « Réfléchis bien ! » Parce que les études, c'est quand même... Maintenant, on n'est plus dans l'époque où parce que tu as fait ces études-là, tu restes toute ta vie dans ces études. Mais c'est quand même une voie tracée. Et c'est important de faire ce qu'on aime et de ne pas bosser en allant avec des pieds de plomb le matin travailler. Oui, et puis il ne faut pas se dire un an ou deux ans, dans une vie, c'est rien. C'est ça. Changeons. C'est exactement ça. Moi, j'aime bien le mot « risque ». Le goût du risque, en fait. Si, comme tu le dis, on reste avec cette œillère et ce côté confiné et ce côté... Allez, je reste dans le petit chemin bien balisé là et je ne vais pas voir ailleurs. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes qui ont très très peur du changement, qui ont très peur du risque, ça peut être rassurant. On est bien d'accord. Mais, en coaching, on a toujours le... Comment est-ce que je veux dire ? On dit toujours que la magie opère quand tu sors de ta zone de confort. Tant que tu restes dans ta zone de confort, en fait, il ne se passera rien parce que tu es dans ta zone de confort. Donc, c'est aussi... Ça va avec... Si tu fais toujours la même chose, tu obtiendras toujours le même résultat. Donc, si tu veux changer, il faut aller voir ailleurs. Et donc, ça nous amène à la toute petite dernière partie pendant quelques minutes avant de passer au petit questionnaire ping-pong. Tu es aussi, depuis quelques années, tu oeuvres pour une autre... un autre organisme qui là aussi travaille vraiment pour la position de la femme, je vais dire entrepreneur, qui est Femme de Creuse en Marche. Donc, peux-tu nous parler de Femme de Creuse en Marche ? Ce que c'est ? Et comment tu es tombée là-dedans ? Et ce que tu y as fait ? Presque par hasard, en fait, oui, en parlant sérieusement. Donc, en fait, c'est un club qui oeuvre pour promouvoir l'entreprenariat au féminin parce qu'il faut savoir qu'en France, notamment, il y a seulement 30% de femmes qui se lancent en tant que chefs d'entreprise et la plupart du temps pour créer des toutes petites structures. Alors, pourquoi ça ? Il y a un certain nombre de raisons. Souvent aussi parce que les femmes elles-mêmes se mettent des freins. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est porté par la CPME et donc, c'était parce que notre entreprise était adhérente à la CPME et ça a été créé donc, Femme de Creuse en Marche en 2013. Donc, tout naturellement, les femmes adhérentes à la CPME ont été un petit peu embarquées et puis, je me disais au début oui, pour que des femmes, pourquoi ? Enfin, bon. Et puis, de fil en aiguille, ce qui est formidable, c'est que c'est un réseau très vivant qui regroupe plein de métiers différents et c'est très enrichissant et très pratique commercialement parlant aussi pour plein de raisons. donc là, c'est un club creusois mais qui existe dans d'autres départements de la même façon. Voilà, donc, j'ai été co-responsable pendant 5 ans et là, là, je passe la main. C'est ça. Dans pas longtemps, ça sera officiel. La personne qui est en face de moi est très concernée d'ailleurs. Oui, bon, voilà. C'est un passage de flambeau qui m'a aussi, moi, surprise, parce que j'en profite pour être à l'antenne et pour te remercier de m'avoir proposé de reprendre ton poste au sein de ce club que moi, j'ai découvert aussi il y a maintenant 3 ans quand je suis arrivée ici. Chantal, la secrétaire, m'avait contactée très rapidement et c'est vrai que j'adhère tout à fait parce que ce n'est pas qu'un club d'entrepreneurs, c'est aussi un club humain, c'est aussi des rencontres avec différentes femmes, différents profils et donc, on va en recevoir quelques-unes dans l'émission. Donc, Joachim, tu vas avoir une émission quand même fortement... Très féminisée. Oui, très féminisée. Ça va me changer parce que moi, qui évolue toujours dans des milieux en général masculins, c'est vrai que ça fait très rire les gens autour de moi quand j'expliquais que j'allais reprendre ton poste au niveau de femmes de Creuse en Marche. Je me regarde, je me disais, ah bon ? Eh bien oui, voilà, il faut changer un petit peu de temps en temps. Et c'est vrai que... Il faut surprendre. Il faut surprendre et c'est vrai que c'est... Sortir de sa zone de confort. Et sortir de... Ah oui, mais là, j'en sors complètement. Mais c'est vrai que c'est important parce que oui, la place de la femme sans être féministe, la place de la femme dans l'entreprise est encore difficile et surtout au niveau de l'entrepreneuriat et de cette capacité à se dire, je casse mes limites et tout ce qu'on m'a bien expliqué sur le rôle de la femme pour oser lancer mon entreprise en fait. Voilà, puis je pense qu'aussi on a un message à faire passer au niveau des jeunes. C'est ça. Des jeunes, parce qu'au fait, même l'entrepreneuriat à l'école, on ne l'apprend pas sauf après le bac. C'est ça. Et encore. Et dans certaines grandes écoles de commerce et autres. Alors, il nous reste quelques minutes donc je voudrais d'abord te poser comme question, c'est quoi ton mantra ou la citation qui te fait avancer, ta citation préférée, à laquelle tu te raccroches ? Est-ce que tu en as une qui... Oui. Être toi et le ciel t'aidera. C'est très bien. Alors c'est marrant parce que dans la manière dont tu le dis, c'est aussi être toi et le ciel t'aidera. Peut-être. En le comprenant, c'est parce que je connais la phrase, mais sinon moi je l'ai compris comme ça, donc c'est assez amusant. Et donc, petit questionnaire, ping-pong maintenant. Attention c'est parti, tic-tac, tic-tac. Quelle est ta vertu préférée ? L'honnêteté. D'accord. Les qualités que tu préfères chez les autres ? Sincérité. Ton principal trait de caractère ? Ça c'est difficile. Peut-être l'empathie ? Ok. Ce que tu apprécies chez tes amis ? La sincérité, l'humour. Ton occupation préférée ? Allez, on va dire le jardinage. Oui, pour une paysagiste évidemment. Ton rêve de bonheur ? Faire de la rando en montagne dans des paysages grandioses. Ok. Ton plus grand malheur ? Père de mes filles. Ce que tu voudrais être ? Ce que je voudrais être. Un arbre. Un arbre, ok. Ta couleur préférée ? Le bleu. Ton animal préféré ? Le hérisson. C'est marrant ça. On n'a pas le temps de débattre, mais c'est pas grave. Le hérisson. Ton héros ou ton héroïne de fiction ? Joker. Joker. Le joker ou le joker ? Joker. Joker. Et le héros ou l'héroïne dans la vie réelle ? Mes grands-mères. Tes grands-mères. Le don de la nature que tu voudrais avoir ? Le don de la nature que je voudrais avoir ? Rester zen. D'accord. Et alors, la dernière, ta devise favorite, on en a déjà parlé. Donc, il nous reste quelques secondes. Je voudrais te remercier pour ce moment passé en ta compagnie, parce que ça a été très agréable. Merci à toi de m'avoir un lien. Comment tu as vécu ça ? Très bien. En fait, j'ai accepté spontanément, parce que ça venait de toi aussi, donc j'étais en confiance. En confiance. Et donc, pour terminer sur la question traditionnelle de coaching, si tu devais résumer cette interview et cette émission en trois mots ? En trois mots. Échange. Bonne humeur. En trois mots. Il en faut encore un. Communication. Et communication. Eh bien, voilà. Eh bien, écoute, je te remercie. On va se quitter sur, alors, un remix de Christophe, succès fou, que je ne connaissais, mais absolument pas. Alors, Christophe, oui, succès fou, oui, mais le remix, absolument pas. Alors, je m'adresse à la légende vivante de la musique, ici en face, bonjour Fred, qui vient d'arriver. Dis-moi, tu connaissais, toi, Nuski et Vati ? D'accord, ça me rassure. Donc, voilà, on va découvrir tout ça ensemble, grâce à toi, Michel. Donc, merci. Une chanson de plus dans l'un.